Salut les amis, c'est José, Anikofi, J'espère que vous allez tous revenir aujourd'hui, on se retrouve pour le début de la deuxième étape du Tour, alors je vous rappelle le concours, le blog dans la description, voilà tout ça, et on commence, attention, chute, chute sur la route du Tour de France, ah, chute, chute sur la route du Tour de France, ah, ah, José a chuté sur la route du Tour de France, il se relève, heureusement. Il va monter un védo, José a chuté sur la route du Tour de France, et c'est difficile pour lui, mais ça y est, c'est relevé. José, José, t'as pas mal ? De quoi tu te mêles ? Monsieur le caméraman, t'es pas payé pour ça. Bon allez, comment on se bosse ? Bon allez, donc salut les potos, enfin, je vous l'ai déjà dit. Mais t'en es sûr ? Ouais, ça va, ça va, je me suis un peu fait mal au moins, ça va, ça va. C'est bon, c'est normal, il y en a eu beaucoup des chutes aujourd'hui. On va en revenir dessus, bon j'espère que mon entrain vous aura plu, tout de suite on débrie de cette étape. Alors, ça a commencé avec une première tentative d'échapper, qui n'a pas marché, et une deuxième après, celle-ci a marché avec trois courants, non, le français de 38 ans, il me semble qu'il a. Sylvain Chamanel pour son 18ème et dernier Tour de France, peut-être pas la fin de sa carrière, on verra, il a peut-être quelque chose dans la tête. Donc, alors, ça a commencé avec une échappée, et jusqu'au classement grimpeur, qui a eu lieu presque dès le début de l'étape, où un des coureurs de l'échappée, je ne me rappelle plus du nom, s'est fait, avait mal au ventre. Non, s'est fait mal, plutôt, s'est fait mal. Du coup, il s'est fait lâcher par ses collègues. Et un autre, celui qui a pris les pompons de grimpeur, il s'appelle Smith, voilà. Son manager lui a dit de rentrer dans le peloton, parce que comme il a égalité de points avec l'autre, le porteur du maillot pour aujourd'hui, s'allait jouer au classement général, il était devant, et pour ne pas perdre trop de temps, et pour ne pas se fatiguer, ça n'irait pas au bout. Et du coup, Sylvain Chavanel va continuer tout seul, s'est échappé. Alors, Sylvain Chavanel aurait fait 168 km d'échappée, au total 150 km en solitaire. D'ailleurs, il aura tapé dans la main à Jean-René Bernodos, le directeur de la team DirectEnergie, avec qui en soit un joyeux anniversaire pour ses 62 ans. Il lui a fait un boucadou en étant échappé sur ses routes de Vendée. Et il lui a tapé dans les mains, d'ailleurs. Voilà. Donc, le dossard rouge pour Sylvain Chavanel, on reviendra après, de la combattibilité. À 31 km de l'arrivée, on va avoir une chute. Il y a eu déjà deux abandons, un de la team Astana, d'un coureur de l'équipe Astana, et l'autre de l'équipe... Merde, je ne m'en rappelle plus, je le reviendrai, excusez-moi, je reviendrai après. Mais à Damiette, ça a 31 km de l'arrivée, qui va chuter une nouvelle fois. Après la chute d'hiver, attention, peut-être que cette fois, il aura plus mal qu'hier. Bref, voilà. À 2 km de l'arrivée, après... Non, 4 km de l'arrivée, démarre Arnaud, crève un pneu. Le pneu crève. Et c'est à peu près à cet endroit-là, 10, 12 km, où Sylvain Chavanel va se faire reprendre par le peloton maillot jaune. Après 2 km de l'arrivée, un vire à Chiré, où les commentateurs France Télévisions, Jean-Limbère, etc., etc., Marion Rousse, Alexandre Pasteur, ont dit qu'il va falloir faire gaffe, il va sûrement avoir des chutes. Et bien, ils ont porté la poisse. Je suis désolé de vous le dire ça. Chute et chute de Gaviria, du maillot jaune, jusqu'à cet endroit-là. Gaviria perdra son maillot jaune à cause des bonifs, parce que comme c'était dans les 3 derniers kilomètres, ça sera sur le temps du gagnant, comme il était avec le gagnant à ce moment-là. Et ça va se jouer avec une quinzaine de coureurs, cette victoire. Donc, du coup, Julien, Laphilippe et Philippe Gilbert ont roulé un peu, ont essayé à la flamme rouge, mais après, ils sont stoppés. Ils ne savaient pas que Gaviria, ils n'avaient pas vu derrière, que leur coéquipier avait chuté. Donc, voilà pour ça. Voilà. À part José, il y a eu d'autres abandons. Luis Leon Sanchez de la team Astana, j'ai retrouvé le nom, voilà. Et Garmé, je ne sais pas comment ça se prononce de la team. Trek Seger Fredo, pour la team Astana, ça allait être dur pour Jacob Fussang, pour lui qui joue général. Un très bon rouleur, Luis Leon Sanchez, donc qui a abandonné. qui avait l'air, quand j'ai vu sur le direct, en direct, qu'il y avait une fracture ouverte, on voyait un morceau de blanc. Je me suis demandé si ce n'était pas lourd, c'est par hasard. On verra des examens seront faits, soit ce soir, soit demain. Et le coureur de la team Seger Fredo, Trek Seger Fredo, abandonné parce qu'il ne se sentait pas bien. Voilà, je me suis remêlé. Le classement de cette étape, premier, Peter Sagan, deuxième, qui prend le maillot jaune, le maillot vert, etc. Deuxième, seul, Nicole Brehli, qui a failli le remonter. D'ailleurs, on a vu qu'il y aurait eu 200 mètres de plus, il aurait remonté. Troisième, Arnaud Demar, qui était à un moment en tête, qui avait lancé son spread un peu trop tôt, il l'a avoué. Quatrièmement, le dixième, Philippe Gilbert. De Jungle, comme neuvième, voilà. De toute façon, mettez plus, si c'est trop court, je t'en vous ai mis pour tout. Alors, les maillots distinctifs, Peter Sagan en jaune. Voilà, il est aussi maillot vert, mais du coup, c'est Alexander Christophe, comme il ne peut pas porter le maillot vert, qui portera le maillot vert demain. Lui, il aurait pu le porter en étant juste porteur. Peter Sagan, hier, d'ailleurs, il a décidé, comme il était deuxième et juste porteur, il a décidé de garder son maillot de champion du monde aujourd'hui. Ce qui lui a porté l'honneur. Maillot à poids, Smith, il est égalité avec le français. Je ne me rappelle plus le nom. La team Wanti, Koum, Robert Smith. Mais au classement général, il est devant. Donc, c'est lui qui est maillot à poids. Il y a un maillot blanc. La meilleure team, c'est aujourd'hui encore les deux Sars jaunes, Castel jaune, Quickstep Flours. Et le Sars rouge de la combattivité au français, Sébastien, euh, j'allais dire le nom de son frère, Sylvain Chabelle. L'étape de demain, ça sera un contrôle amende par équipe. On va entre Choulet et Choulet. 35,5 kilomètres de contrôle amende par équipe. Et puis donc, les équipes ont plus pédacourir comme la Trix et Yafado ou l'Astana. C'est deux sols de team, d'ailleurs. Avec une arrivée à 83 mètres d'altitude, un départ à 77 mètres d'altitude. Mais ça va être, il y aura des petites montées, des petites descentes. Enfin, voilà. Ça sera plutôt pour des équipes un peu de grimpeurs, j'ai envie de vous dire. Voilà. Enfin, de barre ou d'or, on va dire plutôt. Et 35,5 kilomètres, deux points intermédiaires dans ce sprint. Un au kilomètre 26,5, au kilomètre 13 et l'autre au kilomètre 26,5. Voilà pour le contrôle amende de demain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de likes, abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez-la. Je vous rappelle, le jeu concours. Bref, voilà. Salut, à la prochaine, les amis. Hé, José. Quoi ? Tu vois que t'as mal. T'es tombé. Ouais, je voulais pas faire ma chouchote devant les... Bah tiens, la pharmacie. Elle était déjà tout à l'heure, mais bon. Ouais, mais t'es filmé, t'es en direct. Tant pis pour toi. Ah, salut les amis. Je suis un peu une bouviette. Ah, j'ai géré.